Un peu avant ses 30 ans, alors qu'il est marié et bien installé dans la petite ville de Berkeley dans la baie de San Francisco, l'auteur dont on parle aujourd'hui reçoit la visite de deux agents du FBI. On lui demande alors d'identifier des personnes sur des photos de rassemblements gauchistes. Les agents reviennent plusieurs fois et finissent par proposer au couple d'être envoyé à Mexico pour étudier, aux frais du gouvernement et servir en même temps d'informateur. Le couple refuse, il déménage, mais Philippe Cadic gardera sans cesse en lui l'idée d'être constamment surveillé. Philippe Cadic s'intéresse à la philosophie dès le lycée, lorsqu'il s'aperçoit, dit-il, que tout espace est de la même taille, seules les limites matérielles qui l'entourent diffèrent. Si tu n'as pas compris, tu poseras la question à Cyrus North. En deux mots, ça veut dire que ce que tu vois, ce que tu perçois, n'est pas vraiment la réalité en tant que donnée externe. La réalité est au-delà du monde perçu. De quoi te donner pas mal d'insomnie ou des migraines, au choix. Philippe Cadic est personnellement passionné par les poètes métaphysiques, il y a aussi beaucoup de philosophes antiques ou modernes, et s'intéresse énormément à tous les courants religieux du monde entier qu'il intègre ou refuse au cours du façonnement de sa pensée. Et il se sert de toutes ses recherches et de toutes ses connaissances pour blinder ses romans de tout un tas de symboles chrétiens, taoïstes, zoroastristes ou encore fascistes, comme dans Le Maître du Haut-Château. Ses pérégrinations idéologiques vont l'amener très vite à croire que le monde a été créé pour être mauvais, trompeur, et surtout contre lui. Comme lorsqu'il pense que sa troisième épouse, dont il est fou amoureux, veut le tuer. Ou alors que ses voisins l'épient et le jugent. Ou alors quand il considère que l'ASF est un genre passé, car les années pulp sont mortes et révolues, ou qu'il est trop en avance sur son temps, parce qu'il prend de la drogue depuis les années 50. Au final, les dés sont toujours contre lui. Et donc oui, il est d'humeur paranoïaque, agoraphobe, claustrophobe, dépressive, et il va s'en servir pour théoriser un seul et unique message qu'il va transmettre tout au long de ses romans. Le monde dont nous faisons l'expérience n'est pas le monde réel, mais autre chose, une semi-réalité, un leurre, dans le temps désarticulé. Tous ces romans, toutes ces nouvelles reprennent plus ou moins explicitement ce même thème de la réalité trompeuse, et Kadic lui-même s'en rend compte lorsqu'il écrit Ubik. Ça en devient parfois lassant. Pour ceux qui veulent donc le découvrir, il est donc préférable de commencer par ses romans les plus connus, parce que c'est dans la longueur et dans le développement que ses idées s'articulent le mieux, et parfois entre elles, et les plus passionnés, pourront basculer sur les nouvelles. Passons sur le fait qu'il croyait à la supériorité du système gouvernemental américain avant de basculer du côté marxiste, et qu'il admirait Mussolini au point de s'en inspirer pour un personnage de roman en attendant l'année dernière. De toute manière, on n'a jamais vraiment su ce qu'il pensait, et il a aussi déclaré l'inverse. Son plus gros défaut, qui lui coûtera une grosse partie de sa vie amoureuse, c'est sa dépendance aux médicaments. Tout y passe, les antispasmodiques, les tranquillisants, les amphétamines. Il prétend avaler plus de 1000 cachetons par semaine. Il prend aussi du LSD, et ça va lui ruiner deux mariages, entre lesquels il va avoir cette vision du visage du mal absolu sur la moitié de la moitié du ciel. Ouais, le quart. Plus tard, il aura pas mal d'hallucinations sur entre autres ses vies antérieures, et sera touché par ce qu'il va appeler le valise, pour Vast Active Living Intelligence System, un rayon de lumière rose qui provoquera des rêves spirituels, des révélations, des prémonitions, dont une en particulier, qui concernera une maladie touchant son fils, et qui s'avérera être extrêmement correcte. Philippe Kadic, c'est 45 romans publiés, dont 11 en 2 ans, sous amphétamine, pour tenir le rythme d'écriture. 121 nouvelles, 12 adaptations au cinéma, parmi lesquelles se trouvent Minority Report, Total Recall, A Scanner Darkly, et surtout Blade Runner. Une série télévisuelle, Le Maître du Haut-Château, produit de Paris de l'Escott, et pas mal d'influence sur d'autres oeuvres, comme The Truman Show, Existence, Matrix, ou Ghost in the Shell. Il est incapable d'écrire un texte, sans y mêler quelque chose d'autobiographique. Quand il écrit une autobiographie, comme Confessions d'un Bargeau, ou Siva, il le fait. Mais quand il écrit, et qu'il vit quelque chose de fort, à la même période, il ne peut pas en faire abstraction, pour se concentrer sur son texte. C'est exactement ce qu'il se passe, dans Cool et mes larmes, le roman emprunte beaucoup, au flot d'émotion, qui lui est tombé dessus, lors de son divorce avec sa femme, qui a eu en même temps la garde de sa fille. C'est aussi ce qui est présent, dans Substance Mort, A Scanner d'Arkly, qui raconte les relations, ou plutôt les personnages, que Kavik a côtoyé, rencontré lorsqu'il était accro. En fait, il a écrit ce bouquin, pour éviter de perdre ses souvenirs-là. Et la plupart de ses personnages féminins, selon ses paroles, sont directement inspirés des femmes, avec lesquelles il a vécu. Du coup, c'est sans doute parce qu'il met un peu de lui, dans chacun de ses romans, que même les moins bons arrivent à nous toucher. Finalement. Vertige. Le vertige apporté par les paradoxes de ses univers. Du mindfuck, quoi. Robots. Philippe Kalix s'est beaucoup interrogé sur l'humain et sa nature, et donc questionner l'humanité des robots, des andros, c'est pour lui un thème récurrent. Et Asie. Philippe Kalix est très influencé par les philosophies asiatiques, il n'hésite pas à faire réfléchir ses personnages, et faire dialoguer autour de ces idées-là, comme par exemple le Yeeking. Son génie vient du gnosticisme. Pour reprendre ces mots, sa raison d'être, c'est de savoir de quoi on parle, lorsqu'un créateur illusoire crée un monde irréel. Comment caractériser ce qui n'existe pas, ce qui ne peut pas exister, mais qui est pourtant là sous nos yeux, évident ? La question finale, c'est qu'est-ce que le réel ? C'est à cause de ce scepticisme très pessimiste que Kadic a toujours dépeint un monde sombre et très glauque, qui a beaucoup influencé le mouvement cyberpunk. Mais Philippe Kadic ne semble pas écrire de la SF pour raconter le futur. Selon moi, c'est vraiment la complexité de notre réalité, de notre présent, ou de son présent à lui, qu'il décrit. Il reste fasciné par cette quête qui révélera que le monde n'est qu'une contrefaçon, si habile, qu'elle passe pour vrai. La récompense de cette quête, c'est la découverte du monde réel, aussi mindfuck soit-il. Le secret est peut-être qu'il n'y a pas d'autre monde plus réel que le nôtre. Il n'y a pas de vilain démiurge. Le monde, la contrefaçon, c'est nous qui l'avons construite, c'est nous qui l'avons créée, et nous vivons tous dans cette illusion à la fois en tant que bourreau, juge et victime. D'un avis personnel, et je pense que beaucoup me rejoindront là-dessus, préférez toujours lire les versions originales que les traductions françaises. Et si vous avez du mal à lire en anglais, recherchez les traductions de Philippe Cadic qui sont les plus récentes, car elles sont les plus fidèles, comme celles de Hélène Colomb, par exemple. Parfois, le texte diffère d'une édition à l'autre à cause d'une mauvaise traduction ou de contrainte éditoriale. On lit donc quelque chose qui n'est pas l'œuvre de Philippe Cadic, car il a été traduit à un temps où on considérait la SF comme un genre mineur de la littérature, et où les maisons d'édition se sentaient obligées d'adapter un texte au lectorat français. Je m'arrête là, parce qu'on va penser que je fais de la paranoïa. Joe Chip demanda à Pat, « Qu'est-ce que vous pensez de ça ? » Elle ossa les épaules. « Ne haussez pas les épaules, répondez. » « Nous sommes revenus en arrière dans le temps ? » « Pas vraiment. » « Alors quoi ? » « Nous sommes allés en avant, dans le futur ? » « Nous ne sommes allés nulle part. Nous sommes là où nous avons toujours été, mais pour une certaine raison, une parmi plusieurs possibles, la réalité a reculé. Elle a perdu son support, son assise, et elle a reflué vers des formes antérieures, les formes qu'elle avait il y a 53 ans. Il se peut qu'elle régresse encore plus. Et toi, Philippe Kadic, t'aimes ou t'aimes pas ? Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Si t'as jamais eu le temps de le lire, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a donné envie de le découvrir. Mais si tu n'as pas le temps de lire, tu peux me proposer un auteur ou un livre que je sculpterai pour toi dans une prochaine vidéo. Fais-le dans les commentaires ou sur mon compte Twitter avec le hashtag TLDL. Ça veut dire « De l'eau est un dream ». Je compte sur toi pour commenter, liker et partager cette vidéo. Et puis... J'ai buggé. J'ai buggé.